J'ai regardé ça comme ça. Il va falloir évidemment travailler. Mais si Magnus... Ok, on a une game. Si Magnus l'a joué... Allez. Cicillienne. D6. Cicillienne ouverte. On attaque le pion. Ça, on le connaît. Alors, vous voulez qu'on joue quoi ? On peut faire Nashdorf ou Cicillienne classique. Ok. Cicillienne classique, plutôt. Nashdorf, on en fera si vous voulez bientôt. Voyons ce qu'il va nous faire. Nashdorf, c'est une ouverture que je veux ajouter avant Budapest. D'ailleurs, on est le 7 décembre. Il faudrait que je commence à la jouer un peu plus. Ouais, Joe Sox. J'ai ajouté, c'est vite dit quoi. J'ai joué une fois contre Namib. Alors ça, c'est réputé pas d'un go quand même. Il n'y a qu'à aller G4. On a déjà joué avec les Blancs deux fois, deux, trois fois. La seule ligne pour justifier ça, c'est Fubé 5. C'est la ligne que j'appelle James Eden, mais on connaît bien. J'aimerais bien ajouter la Nashdorf bientôt dans mon répertoire. Peut-être qu'à Budapest, je la... Ok, alors ça, c'est possible aussi. Attendez, là, j'ai juste un doute. Est-ce que je peux prendre là ? C'est quoi, ça, qu'il prend ? Si je prends E3, il prend D8, il prend D1. Oui, non, mais là, je peux prendre. C'est ça qu'on fait. On prend, cavalier prend, cavalier prend, tour prend et roi prend. D6. On s'en fout. C'est ça ou pas ? Ou c'est juste prise ? Putain, je ne me rappelle plus. Non, en fait, sur Fubé 5, attendez. Là, Fubé 5, Fubé 7. Et là, il y a cavalier prend C6. Et là, on prend ici, prise, cavalier prend. Ça, je connais. Mais là, prise directe, est-ce que c'est pareil ? Putain, cavalier prend E3. Cavalier prend D8. Cavalier prend D1. Ah, mais attendez, là, il n'y a pas. Là, il n'y a qu'à aller, il prend F7. On peut prendre en C3. Cavalier prend H8. Cavalier prend E4. Je ne sais pas si le cavalier il ressort ou pas. C4. Le cavalier, il ne ressort pas. Putain, ça, on l'a déjà eu dans une game en live, en plus, je m'en rappelle. Et je crois... Je ne sais plus pour quelles raisons, les amis. C'est juste de la mémoire. Je crois qu'on ne peut pas prendre. Je pense que j'avais pris et que ce n'était pas bon. Je crois que c'est ça. C'est juste de la mémoire, ce n'est pas du calcul. Ah, putain, c'est horrible. Il veut chatter avec moi. Il me dit, est-ce que tu es là ? Yes. Thinking. Ah oui, je suis là, pélo. On a 10 minutes, quand même. Bon, je prends. Je prends comme ça. Je ne suis pas sûr, putain. Aïe. Ouais, Driss, c'est vrai. C'était ça ou pas ? Je t'en rappelle, Joe Sox. Ouais, ok, nickel. Ok, donc je pense que c'était ça le coup. Il revient là. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, G6, non ? Quand on peut, on fait enquête. Ouais, là, on va jouer G6. Il n'y a pas de raison. Je ne vais pas jouer G6. Ok, G6. Et on va avoir une super dragon au E2. Donc, il attaque ici. On va sagement rentrer au bercail. On va faire fou G7. Ok, ça, j'ai déjà joué aussi. Vous vous souvenez à Bois-Colomb l'année dernière ? À la ronde 9 contre... Comment il s'appelle ? Le maître feed, très, très sympa, là. Ok, je vais accélérer un peu. Je pense qu'on est OK, là. C'est OK, ça, pour les Noirs. Surtout après de tourser. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Il veut ce qu'a montré Namig hier contre Magen, contre Silva. Mais je ne sais pas. Ici, ça a peut-être l'air un peu étrange, non ? Alors, comment on joue, là, dans cette pose ? D5, je pense qu'il faut regarder. Dame C7 pour contrôler. Parce que D5, E5. Cavalier, ici. E6, on prend. Je crois qu'on doit être content. D5, E5. Cavalier, ici. F4. Cavalier, C5. Je ne sais pas trop. Est-ce que D5, tout de suite, ou pas ? Ouais, D5, E5, Cavalier, ici. F4, il y a... Il y a Dame B6, échec, aussi. Je ne sais pas. Ça a l'air bien, D5. Il aurait dû... D5. Non, E5, je pense que ce n'est pas nul. Ça doit être intéressant. Je ne sais pas. Ouais, Joe Sox, tu as raison. Putain, comment il s'appelle ? Celui qui m'a battu à Rouen. Qui m'a enlevé la victoire à Rouen. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus son nom. Qui a les cheveux grisonnants. Ça ne vous aide pas. Vous ne voyez pas le... Voilà. Bertrand Valuet. Il m'a joué ça, à peu près. Exactement. Notre ami Bertrand Valuet. Donc là, on a le centre. Majorité centrale. On est très heureux. Comment vous continuez, ici ? Il veut faire quoi ? Faut F4, son prochain coup, probablement. D4, je ne peux pas. Tour B8, je peux, non ? Faut F4 et je mange. Ça, c'est un pion. Il récupère là, mais... Kali prend, Kali prend, Fou prend. Menace d'enfermer ma tour, peut-être. Ok. Tour B8. J'ai 4 minutes. Il faut que je joue plus vite. Sinon, on peut faire quoi d'autre ? Je pense que c'est ce que je dois faire. Tour B8. Ah, j'avais aussi un coup comme... Ouais, non. C'était bizarre. Ah, la Dame... Ok, donc là, il fait ça. Ouais. Ok. La D4, maintenant, je peux jouer. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais D4, quand même. D4. Cavalier bouge. Je prends et j'envoie E5. Ok, D4, je prends l'espace. Pourquoi pas ? Ah, le banc. Gambi Budapest, c'est la première ouverture que j'ai jouée contre D4. Je ne sais pas, j'ai envie de prendre. C'est E5. Est-ce qu'on n'est pas bien, là ? F5 qui arrive. Je ne sais pas, on est très bien. On a avantage d'espace. On a le centre. On n'a pas de mauvaise pièce. Oui, ça bouge mon fou, mais temporairement, ça va avancer encore. F5, E4, il ne peut pas trop empêcher, je pense. Là, il doit peut-être jouer C3 pour miner ma chaîne de pions. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est très logique. Là, peut-être F5, mais OK, on n'a pas complètement fini le développement. F5, fou D3. E4, fou C4, échec. Ça me paraît un peu étrange, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut le laisser, peut-être prendre, prendre. Je joue un coup comme fou B7. Prend, tour, prend, prise. Puis, on prend. On a un pion passé. Je ne sais pas. Pas fan. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a trois minutes. En tout cas, il ne faut pas que je prenne trop de temps. Juste, est-ce que je veux faire F5 ? F5 ou pas ? Sinon, je peux faire D3. D3, c'est responsable quand même. Non, F5. Si fou bouge, D3. F5, si fou bouge... Donc, F5, il faut calculer quand même. Fou D3. Et là, E4, fou échec. Et je décale. Prise, Dame prend. Ça ne m'a pas l'air dingue. F5, fou D3. Ça n'a l'air pas ouf. Peut-être que je fais fou A6. Ça a l'air bizarre, mais peut-être fou A6. Ah non, ça ne va pas non plus. Putain, je n'arrive pas à décider. Oh là là, je n'ai plus de temps pour décider là, Jo. Ah ! Ah, ce n'était pas facile là. Je n'ai pas le temps de... Là, c'était dur de décider. Vous en pensez quoi ? F5, c'est... Je ne sais pas. Ça me semble un peu bizarre, mais ce n'était pas facile. Peut-être que je n'ai pas un avantage si grand que ce que je pensais. J'aurais peut-être dû jouer quelque chose de plus tranquille. Ce n'est pas terrible ce que je fais. Je me suis juste affaibli le roi. Je le regrette déjà. Non, pas dingue. Pas dingue. Ok, ce n'est pas grave. Fou B7, ça devait être mieux, je pense. Là, il va falloir jouer en mode ultra instinct. Pas le choix. Surprise, je prends un clade à main, je pense. De toute façon, là, je suis obligé de cliquer vite. Fou là, j'échange et je suis moins bien un peu. Et là-dessus, pareil, j'échange. J'échange ou pas ? Non, je ne suis pas obligé de ramener sa pièce en jeu. Ouais, j'ai mal joué. Mais ok. On va s'accrocher. Ce n'est pas foutu non plus. Mais je n'ai pas bien joué. En plus, j'ai été lent. Merde. Pour arnaquer. Il va falloir cliquer vite. Ah, F5, c'était une connerie. Il faut que j'arrête de faire des coups de pion comme ça. Ou B7, c'était bien mieux. C'est dur, la position, là, je pense. Il faut que j'arrive à jouer fou E6 pour au moins lui challenger ce fou-là. Et après, ça ira peut-être. Ouais, donc ça, c'est pas mal. Ok, je veux vraiment faire fou E6. Attention, il a peut-être ça que je n'ai pas trop regardé. Ou ça. Moi, je veux bien échanger. Je veux bien échanger un peu de matériel. Ok, il commence à cliquer un peu vite et un peu au hasard. Donc ça, c'est bien. C'est ça, l'avantage d'être mal au temps. C'est que le mec a tendance à jouer vite. Par contre, là, prise, prise et tour 7e. Mais ça pue. Ça pue pour moi à fond. Ça va être très dur, là. En fait, il a plutôt pas mal joué, je crois. Prise, prise, tour 7e. Je ne sais pas ce que je fais. Ok, je peux encore. Ouais, non, ça ne sent pas bon. Ça ne sent vraiment pas bon, là, ce qui est en train de m'arriver. Ah, je ne peux pas challenger les tours. Ça va être très, très dur, là. 4 tours ici. Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je trouve une idée, là. Je ne sais pas si c'est une idée. Sans doute, ce n'est pas une idée. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, là, avec H6. Il y a peut-être tour ici, déjà, qui est très grave. Ouais, déjà, tour ici, c'est chiant. Je ne sais pas si je peux tenir ça ou si c'est perdant complètement. Ouais, non. Ce n'était pas bien joué. Ok, il ne l'a pas fait. Ah, là, j'ai ça, quand même. Ok, j'empêche qu'il double sur la 7e. Ça me coûte un pion. Ça fait chier, mais bon. Là, c'est de la survie, là. Ah, mais je suis foutu, là. Là, je pourrais resign. Puis ça, ce n'était pas un coup très inspiré, non plus. J'aurais dû mettre la tour en 8e au moins pour venir en E7. C'est à perdre ça. Ok. Il faut juste espérer qu'il ne soit pas précis. Bien vu, Austerlitz. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Bien joué, G3. Non, non, c'est pas mal. Ça va être dur, là. Ça va être impossible, même. Ça va être mission impossible. Non, tous les coups sont gagnants. Tour C5, par exemple. Tour C5, je ne sais pas ce que je fais. Voilà, c'est joué. Ah, putain. Quelle horreur. Quelle horreur ! C'est mauvais, putain. Ah, putain. C'est vrai. Faut chercher le patte à la David Silva. Faut chercher le patte à la David Silva, là. Oh, putain ! Oh, non, c'est pas de... Il n'y a pas de patte. Il n'y a pas de patte, c'est math. Putain. Oh, quelle horreur. Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Ok, c'est pas grave. C'est bien d'avoir joué ça, là, parce que... Ses positions, je sais pas. J'ai pas bien joué. Putain, il a joué à 94, ce bot. Ça y est, direct, je l'accuse de bot. Putain, il a bien joué, le bot. Donc là, on a bien choisi. Alors, pourquoi ? Pourquoi on ne prend pas ? En E3. C'est bien ce qui me semblait. Comme quoi, les games, ça sert. Je crois qu'on avait joué exactement ça. Et on s'était fait... Non, attendez. On avait pris là, je crois. On avait pris là. Ah, je crois qu'on s'était pris ça, non ? Joe Sox. Et le cavalier ressort. On ne s'était pas pris ça en live. Ça me dit un truc. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça, en tout cas. Donc, ça ne marche pas. Et si on prend là ? Ah, il y a toujours ce fou B5 échec, en fait. Et le cavalier sort. OK. Donc, on ne fait pas ça. Donc, on prend là. Bon, G6, c'était bien. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Ça, c'était normal. D5, ça a l'air bien. Alors, il y en a qui ont dit E5, c'était bien aussi. Je ne sais pas, en fait. D5, j'ai peut-être regretté, finalement. Peut-être que je peux jouer plus long terme, comme j'avais fait contre Bertrand Valuet. Mais l'ordi, il prépare D5, quand même. Faut B7, D5. Et mettons D5. Je ne sais pas, là. Tac, tac. On est d'accord. S'il fait E5, c'est bien pour moi. K et D7. F4. Voilà. Dame B6, Dame prend B2. C'est ce que j'avais dit. C'était OK, ça. Donc, prise, prise. Faut là. Pour B8. D4, OK. D4, peut-être que je me tends un peu trop. Non, OK, ça va. D4, ça va. Ça, ça va. C'est là que j'ai commencé à... Ouais. Putain, mais là, je vous jure que là, je vous jure que là, Namig, il n'aurait jamais fait cette séquence. Regardez. E5, F5. Non, mais quel conne. Comment je peux jouer ça ? Quelle horreur. Genre, je ne suis pas développé et je commence à entamer une action. Namig, il me le dit tout le temps et moi, je continue à le faire. C'est une dinguerie, quand même. C'est parce que j'ai cru que je t'ai... Mais développe-toi, mon joueur. Ou B7, tranquille. Bon, il faut F4. Mais E5, après. À la limite, que je fasse E5 là, ça n'a pas l'air horrible. Encore que... Ouais, non, ce n'est pas bon, en fait. En fait, il faut jouer genre Fou B7. Et sur Fou F4, il faut prendre. Et sur Fou prend B8, il faut sacrifier la qualité comme ça. Ça, c'est fort. J'aurais pu jouer ça. Ok, là, ça a du style. Ouais, c'est un peu frustrant de ne pas trouver davantage. C'est une mauvaise éval de la pose, là. De penser que les Noirs peuvent être mieux. Ou B7, il fallait jouer. Et s'il fait Fou prend, on fait Tour prend. Et on joue sur... Il est obligé de faire un truc comme ça. Chris, Fou prend. Et Tour D7. Et ok, c'est égal, en fait. C'est juste égal. Ouais, en fait, c'est exactement ça, Joe Sock. C'est surévaluation de la pose. Et là, c'est juste égal, ouais. On joue avec eux aussi. Ouais, en fait, je ne peux pas prétendre à grand-chose. Je ne sais pas comment je dois jouer si je veux être ambitieux dans cette pose. C'est d'être E5. Mais je ne vois pas trop... Je ne vois pas trop... Qu'est-ce que je fais, en fait ? B3 ou E6. Ok, peut-être un truc comme ça. Je vais voir Fou quelque part. Peut-être que ça, c'est plus Sicilian style, non ? Dame E7. Cavalier A4. Pour faire C4. Et là, je fais D5. Chris. Si on prend. Pour prendre. Cavalier E4. Ouais, un truc comme ça, peut-être. Ouais, je sens que c'est intéressant à analyser ça. Ouais, je ne sais pas dire. C'est là. C'est parti.